Avec nous en ligne, M. Christophe Oberlin, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes chirurgien humanitaire, auteur de l'ouvrage « Les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale ». M. Christophe Oberlin, les mandats émis par le procureur Karim Khan semblent être l'aboutissement de différents épisodes judiciaires menés par les Palestiniens en l'occurrence, ou encore par leurs avocats. L'aboutissement a commencé plus tôt, en ce sens que tous les épisodes judiciaires au niveau international qui ont eu lieu, et depuis 2009, concernant la Palestine, depuis 15 ans, mon maître et ami Gilles Devers, malheureusement disparu, on peut dire qu'il est responsable à 95% de la décision de la Cour de mettre en examen, de lancer des mandats d'arrêt contre les deux personnes que vous avez indiquées, Netanyahou et M. Galland. L'objet de mes ouvrages, qui ont été entièrement contrôlés juridiquement par Gilles Devers, c'est de faire un petit peu de pédagogie. Maître Gilles Devers n'était pas du tout fan de publicité personnelle, il n'a jamais fréquenté les plateaux de télévision avec les journalistes de salon, il fréquentait uniquement les médias sérieux qui lui posaient des questions sur les affaires où il était partie prenante, et en particulier la question palestinienne et la question sahraoui. Donc mes deux livres relatent toutes les étapes qui ont été franchies depuis 2009. J'avais des entretiens avec Gilles Devers, parfois 30 minutes, trois fois par semaine, vous voyez, et jusqu'à ces jours-ci, vous voyez, jusqu'à son dernier souffle. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, il aurait réagi juridiquement et très clairement à la déclaration qui est sortie aujourd'hui du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères françaises, qui est une déclaration qui comporte des fautres de droit très, très importantes. On pourra en parler tout à l'heure. Et donc mes deux petits livres, le dernier, il date de 2020, mais tout ce qui a été écrit, décrit dedans, reste valable jusqu'aujourd'hui et jusqu'à l'émission de mandat d'arrêt. Vous avez beaucoup échangé avec Maître Gilles Devers, tel que vous l'indiquez à l'instant, avocat accrédité auprès de la Cour pénale internationale. Gilles Devers a été l'un des porte-parole d'un groupe de 350 ONG, représenté par 40 avocats chargés du traitement d'une requête en justice auprès de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre lors de la guerre de raza de 2008 à 2009. C'est une procédure qui se poursuit aujourd'hui compte tenu des entraves politiques ? Alors c'est une procédure qui se poursuit, je dirais, oui, malgré les entraves politiques. Mais il faut noter que ce travail a comporté énormément d'éléments que vous n'avez pas le temps d'indiquer, qui sont indiqués dans mon livre. En particulier, plus de 3000 plaintes palestiniennes, des plaintes individuelles, vous voyez, des plaintes privées qui sont extrêmement puissantes parce qu'on ne peut pas les annuler d'un coup de baguette magique, sont parvenus à la Cour pénale concernant les crimes de guerre commis au moment des marches du retour. Et ces recueils de preuves ont été faits par des formations juridiques entièrement palestiniennes. Vous voyez, donc c'est en travaillant sur le terrain avec les Palestiniens qu'une quantité de preuves a été jugée suffisante par la Cour pénale internationale pour ouvrir une enquête approfondie et pour lancer également des demandes d'un arrêt qui ont été confirmées par la Cour. Donc c'est un travail extrêmement large. J'engage véritablement tout un chacun à se documenter car l'argumentaire est parfaitement juridique et parfaitement lisible. Vous indiquez dans votre ouvrage, je vous cite, « Le conflit israélo-palestinien n'est pas seulement le sinistre champ d'expérimentation des armes nouvelles. Il doit être désormais le champ d'application du droit nouveau. » Et vous rajoutez, « Le droit, toujours imparfait, se construit à condition de s'en servir. » Vous rappelez également, « Je vois d'ici certains lecteurs s'insurger en dépit d'années d'existence. La CPI n'a inculpé que des dirigeants africains. C'est une injustice de blanc contre les noirs. » Tout cela n'est pas faux. Alors ce n'est pas faux historiquement, mais la Cour pénale internationale est à peine majeure. Elle est entrée en fonction en 2002, donc vous voyez, nous sommes en 2024. Et c'est clair qu'elle prend de plus en plus d'ampleur, avec de plus en plus de pays, États, partis. Et elle fait de plus en plus peur à certains pays non adhérents, qui sont les grands pourvoyeurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, qui ne sont pas partis à la Cour pénale internationale. Vous voyez, sans citer personne, mais tout le monde m'aura compris. Et donc cet enjeu, finalement, de quelques dirigeants israéliens, c'est un enjeu qui s'élargit progressivement à des dirigeants de pays beaucoup plus puissants et également à des pays qui sont complices de ces pays. Et là, je cite très clairement la France, vous voyez. Alors, quel est l'enjeu, M. Christophe Oberlin ? Je vous pose la question, car le président Macron vient de déclarer que Netanyahou ne peut être arrêté en France, compte tenu de l'immunité dont il dispose. Alors, c'est un mensonge juridique absolu, car évidemment, le statut de la Cour pénale internationale a bien prévu, contrairement à ce qu'évoque M. Macron et surtout le compte-rendu qui est sorti aujourd'hui du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, contrairement à ce qu'ils disent, les États partis ne bénéficient d'aucune immunité. C'est absolument évident, on n'a jamais demandé à un criminel de reconnaître la légitimité de la Cour qui va le juger. Et d'ailleurs, cette objection a déjà été soulevée par la partie israélienne. Il y a déjà une jurisprudence de la Cour pénale internationale en disant que tout ceci est nul et non avenu. Donc ça, c'est tout à fait inexact. Quel est l'enjeu ? Qu'est-ce que cela représente pour la France comme pour les autres pays qui décident de ne pas appliquer les décisions de la Cour ? C'est un enjeu qui est véritablement… Je dirais que la France contre la Cour pénale internationale, c'est un peu David contre Goliath. La Cour pénale internationale, c'est 123 pays, c'est un droit qui avance avec des jurisprudences sur lesquelles on s'assied, on s'appuie pour progresser. Mais véritablement, ceux qui déclareraient, et j'espère que la France ne le fera pas, que la Cour pénale internationale est une Cour kangourou, comme le signalent certains étrangers, se mettraient complètement en dehors du droit international. Ce qui est totalement incohérent d'ailleurs, parce que l'Europe est la plus grosse pourvoyeuse de fonds à la Cour pénale internationale. Et les fonctionnaires européens ont vu par le passé des critiques de cette Cour, y compris par des exécutifs européens, qui véritablement ont fait très très mauvais effet. Donc on pourrait dire d'une certaine façon que le bras de fer est engagé entre les pays qui visent une réduction drastique de la démocratie et les institutions juridiques internationales. Mais je suis très confiant dans les institutions internationales. Vous rappelez également dans votre livre qu'Israël, je vous lis, n'est pas membre de la CPI, a refusé de signer et de ratifier les statuts de Rome suite à sa reconnaissance du transfert de population civile et colonie de peuplement en tant que crime de guerre. Et vous rajoutez, vous indiquez qu'Israël toutefois est très attentif à l'action de la CPI. Qu'est-ce que cela pourrait signifier ? Le procureur général, expliquez-vous, Israélien avait publié un mémorandum plusieurs heures avant l'annonce de la procureure Bansouda concernant la compétence de la Cour en Palestine. Qu'est-ce que cela signifie, M. Christophe Oberlin ? Ça signifie que la partie israélienne, malgré les redomontades de ses dirigeants, la partie israélienne est extrêmement inquiète et c'est assez détaillé dans mon livre, à chaque étape de la procédure, on se rend compte que les Israéliens, les juristes, bénéficient d'informations et s'apprêtent à réagir ou réagissent même parfois par anticipation. Ce qui n'est pas très grave, après tout, c'est intéressant d'avoir le point de vue des juristes israéliens. Mais une chose qui est très inquiétante aujourd'hui, je voudrais l'indiquer, car elle est dans le cœur du communiqué français des affaires étrangères, c'est que, et je cite, la France parle de deux démocraties attachées à l'État de droit et au respect d'une justice professionnelle et indépendante. Absolument. Une justice professionnelle et indépendante. Alors, une justice indépendante, c'est évidemment une justice indépendante des partis, c'est-à-dire la justice internationale et le droit international s'imposent au droit local. Mais une justice professionnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la justice internationale ne serait pas professionnelle, une justice professionnelle, vous voyez ? Et ça, vous voyez, je m'avance là-dessus, nous avions envisagé avec Gilles Devers il y a déjà bien longtemps qu'Israël joue la subsidiarité, c'est-à-dire, ça existe aussi en droit européen, quand un problème peut être réglé plus facilement au niveau des États, eh bien on ne monte pas au niveau de l'Europe, vous voyez ? Et la subsidiarité existe en droit international, c'est-à-dire quand des crimes de guerre peuvent être réglés localement, eh bien sous-strait, si vous voulez, l'enquête à la justice internationale. Évidemment, lorsqu'il y a des juridictions locales bidons, passez-moi l'expression, la justice internationale reprend la main, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque l'affaire d'Afghanistan, avec les crimes de guerre commis par toutes les parties en Afghanistan, eh bien a fait l'objet de l'ouverture d'une enquête approfondie contre notamment les États-Unis. Eh bien il a été bien entendu dans les textes de la Cour pénale internationale que les pseudo-procès qui avaient lieu aux États-Unis contre des militants américains étaient des procès dénués de toute qualité juridique, et donc étaient nuls et non avenus. C'est une façon de réduire. Évidemment, cette justice professionnelle, eh bien ça signifie que M. Netanyahou va jouer la montre et va plaider, et la France justement s'apprête à plaider avec lui, en tout cas dans ce texte, si on le lit attentivement, va plaider pour la justice italienne pour traiter des crimes de guerre commis à Gaza. Et donc ça va retarder encore la procédure, et vraiment cette implication de la France, là véritablement ne frôle plus la complicité, devient véritablement une complicité active. C'est une façon de réduire le champ d'action de la justice internationale. Je vous pose la question d'autant que des milliers de dossiers sont parvenus à la Cour pénale internationale, des milliers de témoignages ont été documentés, d'auteurs de génocide et des victimes du génocide. C'est une façon de réduire le champ d'action de la justice internationale et de faire fi de toutes les preuves qui ont été avancées ? Ce n'est pas faire fi de toutes les preuves, parce que tout ça est inscrit dans le marbre, mais c'est retarder la lutte contre l'impunité, retarder, et on sait qu'aujourd'hui, à chaque jour, nous le savons, c'est 50 à 70 victimes directes, et on sait que la destruction du système de santé de Gaza, et c'est les plus hautes instances médicales internationales qui le signalent, à chaque mort quotidien, vont correspondre, du fait de la destruction du système de santé, quatre morts. Donc nous en sommes aujourd'hui à 250 000 morts directes ou indirectes, et quelques mois de guerre, ça sera 500 000. Et autrement dit, tout ce qui retarde la justice, aggrave le génocide, et c'est en cela que la position de la France est particulièrement honteuse. Et je l'avais dit d'ailleurs à Mme Anne-Claude Lodjord, qui m'a reçu à l'Élysée, c'est la conseillère diplomatique de M. Macron concernant le Proche-Orient. Après une heure et demie d'entretien, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'avancée possible, car ils n'ont pas saisi la gravité de ce qui se passe en ce moment à Gaza, et je lui ai dit en partant, par votre attitude, vous allez continuer à aggraver les choses et prolonger la tuerie qui a lieu en ce moment à Gaza. Gaza est un territoire que vous connaissez fort bien, M. Christophe Oberlin, vous vous êtes rendu fréquemment. Dans votre ouvrage, les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale l'enquête, vous rappelez qu'en mars 2019, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a averti que Washington imposerait des restrictions à tous membres du personnel de la CPI qui enquêtaient sur des citoyens américains ou alliés. Le département d'État américain a par la suite annulé le visa d'entrée aux États-Unis, délivré à Fatou Bensouda notamment, procureur en chef de la Cour pénale internationale. Des pressions, j'allais dire supplémentaires, peut-être pas similaires, mais des pressions ont également été diligentées à l'encontre de l'actuel procureur. Est-ce qu'il y a une volonté politique de stopper tout acte de justice, tout acte pour rendre justice aux Palestiniens ? Alors il y a une volonté politique, je dois dire qu'il faut rendre hommage à tous ces fonctionnaires, en particulier de la Cour pénale internationale, qui ont tenu le coup, qui ont mis en jeu leur propre vie, celle de leur famille. Mon impression est que maintenant que les mandats d'arrêt ont été émis, l'émission est passée et donc le risque pour ces personnes et pour ces familles va aller en diminuant, car ce n'est pas en assassinant quelqu'un dans un coin aujourd'hui qu'on va stopper la procédure judiciaire, c'est devenu sans objet. Mais au-delà, si vous voulez, de ces menaces qui sont publicités, qui sont connues au niveau médiatique, il y a d'autres menaces qui existent et en particulier, je voudrais, c'est un exemple qui est cité dans mon livre, il faut savoir qu'il y a 90 États qui ont signé des accords bilatéraux avec les États-Unis pour qu'un citoyen américain ne soit jamais capturé sur leur territoire et s'ils le capturent, ils le remettront aux États-Unis. Ça veut dire qu'il y a une protection contre le droit international qui a été entrepris et de longue date, dès d'ailleurs le début de la Cour pénale internationale. Et parmi ces 90 États, il y a une poussière d'île du Pacifique, évidemment, mais il y a quand même 45 États qui sont à la fois membres de la Cour pénale internationale et qui se sont engagés par un accord bilatéral à ne jamais livrer quelqu'un aux États-Unis. C'est encourager l'impunité. Donc là, il y a un véritable problème qui a déjà été soulevé en interne et qui devra être réglé. C'est encourager l'impunité. Absolument. Nous parlions tantôt des procureurs qui mettent en péril leur vie et celle de leur famille. Toutefois, et vous l'indiquez dans votre livre, en 2009, une première requête avait été déposée par l'autorité palestinienne. Cette requête avait été rejetée en 2012 par l'ancien procureur Moreno Campo au motif de sa difficulté de trancher sur la condition d'État ou pas de la Palestine. Le procureur avait renvoyé à l'ONU de trancher sur ce statut de pays observateur dont disposait la Palestine. Donc, quelquefois, il y a des complicités au cœur du système judiciaire qui freinent toute procédure. Alors là, vous mettez le doigt sur un point extrêmement important qui est celui de l'intégrité du procureur et qui pose la question d'ailleurs du procureur unique. Vous voyez, dans les jugements les plus graves, eh bien, il y a trois juges. Alors là, il ne s'agit pas de juges, mais de procureurs. Donc, vous avez mis le doigt sur un point extrêmement important et l'initiative d'Ocampo de se tourner vers l'ONU pour savoir s'il devait ouvrir une enquête, demander une ouverture d'enquête ou pas, était totalement hors droit. C'est le haut procureur d'ouvrir. Ce n'est pas à s'entourer d'un aéropage. C'est une décision qu'il prend et qu'il doit prendre tout seul. Et Fatou Ben Souda, de ce point de vue-là, eh bien, a véritablement fait un excellent travail en avançant sans publicité, en prenant des risques pour elle et sa famille et elle a fait franchir toutes les étapes aboutissant à ses mandats d'arrêt. Monsieur Christophe Oberland, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. À travers vous et à travers cette interview, nous rendons hommage à Maître Gilles Devers. Merci beaucoup, Monsieur Christophe Oberland, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Mariam Abdou. Christophe Oberland est professeur des universités, médecin humanitaire à Reza, auteur de l'ouvrage Les dirigeants israéliens devant la cour, pénale internationale, l'enquête.